Il ne passe pas inaperçu. Dans tous les recoins de la capitale gabonaise, le vert jaune bleu flotte tel un symbole fort de liberté et d'appartenance à la mère patrie. Aucune différence que l'on soit commerçant expatrié ou national. L'objectif est de montrer son enthousiasme quant à la célébration du 17 août. On a mis le drapeau parce que ça c'est le moment de l'indépendance au Gabon et ça nous montre le pays où ça développe. Nous fêtons la fête de la nation, la fête de l'indépendance, puis nous sommes dans la joie. Au niveau de Petit-Doubaï, dans la zone industrielle d'Olomi, se trouve une boutique en plein air pas comme les autres. Ici, ce sont les couleurs nationales qui priment. Je fais la banne des drapeaux depuis 2012. Quand le Gabon a organisé la canne 2012, je me suis lancée dans les drapeaux. Parce que je fais souvent dans les drapeaux, tout simplement. Mais cette année, j'ai essayé de faire un peu plus parce que c'est une année, comme je disais, très particulière. Vu que le Gabon sort, je peux dire, de loin. Voilà. Donc la fête est particulière. Vous allez voir que mon stand aussi est particulier. La célébration du 17 août est très attendue par la population gabonaise. Chacun se prépare et s'organise à sa façon pour vibrer au rythme de la liberté. Bon, particulièrement, j'ai beaucoup d'émotions parce que la fête de l'indépendance représente vraiment beaucoup de choses pour les Gabonais. Et pour moi, vraiment, je suis très heureuse de pouvoir voir encore une fois de plus ce jour. On va fêter ça en famille normalement. Bon, nous, les adultes, c'est en famille, mais nos enfants sont toujours au défilé. Du 17 août 1960 au 17 août 2024. Déjà 64 ans que le Gabon a accédé au statut de nation indépendante. Chaque année, à la même date, le pays célèbre son autogouvernance et l'acquisition à la souveraineté totale sur son territoire. ... Sous-titrage ST' 501